Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. On continue tranquillement parce que c'est l'été et qu'il y a peut-être moins de gens qui vont regarder. On va tranquillement parler, continuer de parler des jeux vidéo. Comme vous le savez, je vous proposerai de temps à autre d'aller regarder certains très vieux jeux vidéo ou des jeux vidéo un peu plus récents, même très récents. C'est un petit peu moins connu et qui mériterait qu'on parle un petit peu d'eux. Et aujourd'hui, la plateforme que je vous présente, ça s'appelle Macintosh Garden. Ah, Macintosh Garden, c'est ma source, l'une de mes chances pour trouver des jeux vidéo sous Mac. Alors, qu'est-ce que c'est Macintosh Garden ? C'est un site qui propose de l'abandonnware. L'abandonnware, ça veut dire abandonnons. Et c'est le nom des logiciels qui ne sont plus maintenus. C'est-à-dire que ces logiciels-là, il n'y a plus de moyens de les avoir actuellement sur un système. Évidemment, ce ne sont pas que des vieux jeux, ça peut être des applications, ça peut être des applications de texte, des choses comme ça. C'est des plugins, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des fonds d'écran, toutes sortes de choses. Voilà. Et donc, vous allez avoir plein, plein d'applications, c'est régulièrement mis à jour. Et voilà. Le but, je préfère prévenir, le but de ce genre de site n'est pas de dire, ces logiciels sont à nous, Macintosh Garden ne prétend pas ça. Ils disent que ces logiciels ont été discutés par l'éditeur. Et ils disent, si jamais ce n'est pas le cas, ou si jamais il y a quelqu'un qui voudrait dire, attention, non, moi, j'ai les droits, il peut très facilement contacter la plateforme et le faire retirer. Mais souvent, ce sont des jeux qui datent des années 80, 90 même, plutôt, 2000, qui, voilà, des jeux qui ne sont plus du tout disponibles. Et c'est l'un des seuls moyens de les retrouver. Et ce qui est vraiment très bien, je regarde un petit peu le site, vous avez action, aventure, arcade, etc., plein de choses. Vous pouvez, casinos, cartes, pour l'éducation, la jeunesse, très jeune. Et vous avez plein, plein de jeux. Et vous allez pouvoir trouver pas mal de choses. Et ce qui est bien, c'est par exemple, vous prenez n'importe quel jeu. Par exemple, je clique sur le premier jeu que je vois. Vous allez avoir dessus des informations. Donc, vous allez avoir quel type de catégorie ça correspond. L'année, l'auteur, l'éditeur, l'engine. Donc, c'est-à-dire avec quoi ça a été développé. Et par exemple, si vous tapez sur le publisher, vous allez pouvoir retrouver tous les autres. Le ciel fait par le publisher. C'est-à-dire que si vous avez aimé un jeu, vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre. Et vous allez vous dire, ah, il y a peut-être d'autres jeux intéressants. Et puis, vous allez taper par année. Vous allez taper, là, vous voyez l'année. Donc, vous voyez 2007. Et donc, dans l'URL, vous avez MacintoshGarden.org.year 2007. Là, vous pouvez enlever 2007. Et regardez, par exemple, 1984. Par exemple, voir s'il y a des jeux qui datent de 1984. Et oui, vous avez des jeux. Enfin, pas des jeux, mais des logiciels plutôt. Qui datent de 1984. Parce que là, on cherche tout dans 1984. Et vous voyez qu'il y a plein, plein de choses. Vous pouvez regarder, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose en 1983 ? On sait que 1984, c'est une grande année pour Mac. Et là, on voit qu'évidemment, comme je pouvais m'en douter, il n'y a rien. 82 non plus. Voilà. 81 non plus. Et donc, vous voyez, vous pouvez voir les premiers logiciels qu'on a développés pour Mac. Ils ne sont pas forcément tous. Mais on voit des choses qui sont extrêmement basiques. Et on voit que c'est sur des petites disquettes. C'est ça qui est assez marrant. Ça rappelle pas mal de choses. Qui pourraient être très sympas. Moi, j'ai connu les disquettes. Pas forcément des disquettes comme celle-là autant. Mais voilà. Et donc, vous avez plein de choses. Et plus on va avancer dans les années, plus vous allez avoir des choses qui vont commencer à se développer. On commence à avoir des... Je crois qu'on commence à avoir quelques petits jeux vers 1987. Des jeux qui commencent à être un petit peu... Voilà. Parce qu'avant, c'est des logiciels. Ah là, je vois. 86 et quelques jeux. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est des jeux. Évidemment, la plupart sont en noir et blanc. Puisqu'à l'époque, l'ordinateur était en noir et blanc. C'est bien plus tard qu'on a eu de la couleur. Et donc, vous voyez, vous avez un jeu Indiana Jones qui date de 1987. Plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez aller chercher par date, par catégorie. Chercher par hauteur. Et vous avez vraiment plein, plein de petites merveilles qui sont dedans. Et régulièrement, il y a des nouveaux jeux qui sont mis. Et ce que j'aime bien, c'est que sur la home, il va vous présenter un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq jeux, six, six jeux qui sont aléatoirement... Enfin, six jeux et toutes les, je ne sais pas combien, toutes les heures ou deux heures ou trois heures. Il va changer les jeux proposés. Parce que si je refraisse ma page, c'est toujours les mêmes jeux. Je ne sais pas, six jeux à chaque fois que vous ouvrez la page différente. Non, non, c'est six jeux. Je ne sais pas comment ils sont choisis. Et vous avez un peu de tout. Je dis jeux, mais ça peut être des logiciels. Mais souvent, c'est des jeux. J'ai remarqué. Après, il y a peut-être des applications, mais j'ai quasiment toujours vu des... des jeux. Donc, c'est MacintoshGarden.org. Voilà, les fameux Macintosh. Maintenant, on appelle ça un Mac. Mais moi, j'ai connu l'époque où on appelait ça un Macintosh. C'est vraiment marrant. J'ai vu un prof un jour qui disait Macintosh. Les élèves le regardaient en disant, mais on ne dit pas Macintosh. Et certains élèves qui n'étaient pas... Qui étaient... Comment dire ? Qui ont utilisé le Mac depuis quelques années. Connaissaient l'appellation Macintosh. Ils me disaient, c'est quoi ce truc de vieux ? Alors que même moi, je ne l'utilisais plus. Mais je connaissais la... J'ai connu de cette époque où on disait un Macintosh. Ou moi, je disais, j'ai un Macintosh. Voilà, c'est marrant. Bref. Voilà, tout ça pour vous dire que... J'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas encore. Normalement, cette vidéo devrait être diffusée le 10 août, je pense. Ça ne se rend pas du tout à cette date-là, mais normalement. Et après, ça veut dire que... Je ne pense pas qu'il y aura de vidéo la semaine prochaine, le 17 et le 24, on fera deux petites pauses. Voilà, parce que c'est une période où il y a peut-être un peu moins de gens. Et normalement, on se retrouvera pour une vidéo que je n'ai pas encore évidemment tournée, le 31 août, où je vous parlerai vraiment des nouveautés de la chaîne. Vous voyez, il y a déjà les nouveautés jeux vidéo. Tout ça, on parlera de plein, plein de choses. On fera pas mal de choses. On fera un peu d'ocintes, on fera des choses comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok. Et je pense que finalement, il y aura peut-être une vidéo la semaine prochaine. Je ne sais pas, on verra. Suspense. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Passez une belle journée. Passez une bonne fin de soirée. Où que vous soyez. Salut !